La parole est certainement l'une des armes les plus efficaces. Je rentre dans une salle d'audience, je participe à des débats et je me dis, mais mon Dieu, est-ce que ce confrère est bon ? Lorsque j'ai prêté serment il y a maintenant exactement 30 ans, j'ai été voir un grand ténor du barreau qui est toujours en exercice d'ailleurs. Il m'a reçu très gentiment et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, mademoiselle, vous avez tort, il n'y a aucune place pour les femmes au pénal, aucune, faites autre chose. L'éloquence sert aussi parfois à pousser l'adversaire à la faute. On écrit un discours, on met un peu des morceaux de soi-même à l'intérieur, on a très très peur. Ce n'est pas la beauté qui va donner une éloquence, c'est l'éloquence qui va donner une beauté. Il permet à nous tous, les moins d'un mètre soixante-quinze, de briller en société en disant, petit par la taille, mais grand par l'esprit. Et pour cause, aide, femme plus que tout, ménagère prête à tout faire, danseuse la nuit. L'éloquence peut dériver. Personne ne peut pas dire, par exemple, qu'Hitler à Nuremberg n'est pas éloquent. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire de réussir simplement par la force du verbe à transformer en barbare des gens qui parlent la langue de Dieu. Je suis très sensible à la voix humaine et au regard. A mon avis, je peux apprécier quelqu'un dès le départ, d'après son regard et sa voix. Finalement, le juré se défie de l'avocat. L'avocat, pour le juré, c'est celui qui est payé pour dire les belles paroles. La question, on l'approche toujours à l'avocat, est-ce que vous trouvez normal de défendre quelqu'un comme ça ? C'est une question stupide. En l'absence de temps judiciaire, dans une optique d'efficacité, l'éloquence n'a plus sa place. C'est un déclin de la rhétorique, mais en aucun cas un déclin de l'éloquence. Mes chers confrères, partisans de l'éloquence, amis du soir, au revoir. Jean frissonne encore. Vers les cimes, par les chemins étroits. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...